Le Premier Général 5 étoiles, écoutons le ministre de la Justice à Proinbacomento. Le 1er décembre 2024, au stade du 3 avril de Zélékole, ces produits en rame a entraîné de nombreuses pertes en vies humaines et causé de nombreux blessés. Lors de la finale d'un tournoi de football opposant l'équipe de Zélékole à celle de l'Abbé. En cette période de deuil et de douleur nationale, je présente mes condoléances les plus sincères aux nombreuses familles endeuillées et au peuple de Guinée. Je souhaite également prendre rétablissement aux blessés. A ma qualité de garde des Sceaux, ministre de la Justice, et sur le fondement de l'article 37 du Code de procédure pénale, j'ai instruit M. le Procureur Général, Président de Cancan, de faire ouvrir immédiatement des enquêtes judiciaires pour établir les responsabilités dans cette tragédie et engager des poursuites pénales contre les présumés auteurs et complices. Dans ces moments particulièrement éprouvants, et en attendant l'aboutissement des enquêtes déjà en cours, diligentées par la brigade de recherche de la gendarmerie et le commissariat central de police de Zélékole, j'en appelle au calme et à la sérénité de tous. À cet égard, j'invite mes concitoyens à faire preuve de responsabilité et de retenir face à la douleur collective. Je rappelle que la diffusion sur les réseaux sociaux d'informations non vérifiées ou malveillantes, susceptibles de troubler l'ordre public, est inadmissible et expose leurs auteurs à des sanctions. En tout état de cause, responsable de la conduite de la politique pénale du gouvernement, je mets en garde, quiconque se livrera à de tels agissements sera interpellé et poursuivi conformément à la loi. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 8, alinéa 3 du Code de procédure pénale, le procureur de la République communiquera régulièrement sur l'évolution des enquêtes afin de garantir une information claire et éviter la propagation de... Un soi-disant co-keira-ba-kwala communiste, c'est aujourd'hui, vous saviez d'abord, le coup d'État est un crime. Si vous saviez appliquer la loi, appliquez sur les poutchistes d'abord. Voilà. Lorsqu'un État ferme les médias, ce sont les réseaux sociaux. Voilà. Le soi-disant ministre de la Justice, lorsque un gouvernement ferme les médias, ce sont les réseaux sociaux. Lorsqu'un gouvernement ferme les médias, c'est les réseaux sociaux qui doivent vous répondre. Vous avez compris ? Ce sont les réseaux sociaux qui doivent vous répondre. Kéda-ba, il y a plus de 300 morts. Il faut porter plainte contre moi. J'ai les preuves de prouver que oui, il y a plus de 300 morts. Un gouvernement sérieux, depuis qu'on a parlé du drame, qu'est-ce que l'État guinéen a fait ? Kéda-ba. Kéda-ba, quelle loi dont vous parlez ? Oui, si, des gens diffusent, des trucs, on va arrêter. Les gens sont porteurs disparus. Les foniques mangués. Marouane, arrêtés, des journalistes. Ferme ta gueule, le ministre de la Justice. C'est à cause de ton âge, parce que tu es vieux, qu'il y a certains mots que je ne vais pas dire sur vous. Il y a certains mots. À cause de votre âge, je laisse tomber. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. C'est maintenant que vous parlez des ministres de la Justice. Ils ont enlevé les gens devant vous ici. les foniques mangués. Vous avez pu faire quoi ? C'est maintenant que vous parlez de justice ? Habib Marouane vient d'être enlevé. C'est maintenant que vous parlez de justice ? Le stade où on ne devait même pas organiser le tournoi, c'est maintenant que vous parlez de justice ? Et vous n'avez même pas le kilo de dire que vous êtes le ministre de la Justice. Le tournoi de soutien à Mamadi Doumouya, vous dites un tournoi de football. Ayez le courage de dire que vous n'avez même pas honte. Kairaba, vous n'avez pas honte de dire un tournoi de football qui est opposé à l'AB. Le tournoi de votre soi-disant de fondation à votre âge, vous n'osez même pas dire la vérité quand vous êtes le ministre de la vérité. Vous êtes le ministre de quelle justice ? Vous venez parler non, tournoi de football opposant à l'AB. Dans quel cadre ? Dans la démagogie du CNRD. Parce qu'ils ont voulu tromper le monde entier. Ils ont voulu faire croire au monde entier que oui, c'est un tournoi de soutien. Le peuple avec eux, Kairaba, ils sont allés amasser. Regardez le corps, les enfants. Vous connaissez les organisateurs ? Ce cinéma, on va poursuivre les auteurs. Le premier auteur, c'est Amara. Amara Kamara. Amara et les Macanera, ils étaient là-bas pour lancer le tournoi. Il y a eu des communiqués interdisant tout mouvement de soutien. Vous le saviez. Arrêtez de distraire les Guinéens. Et fermez vos gueules. Arrêtez de nous distraire. Fermez vos gueules. Il y a eu un communiqué interdisant ce tournoi. Le stade, on ne devait même pas organiser le tournoi là-bas. les organisateurs. Amara a été pour donner le coup d'envoi. S'il y a un premier responsable à foutre en prison, c'est Amara Kamara. Et vous venez nous distraire. Distraire les Guinéens. Incapables que vous êtes. Vous connaissez les coupables. Vous connaissez les responsables. Et vous venez nous distraire. Oh non, ce tournoi. Ceux qui viennent d'arriver. Attendez, je vais vous faire écouter encore le ministre Guignol du CNRB. Écoutez, partagez au maximum. Partagez dans tous les groupes. Les cœurs, les cœurs. Suivez, hein. Ce n'est pas l'eau. Le 1er décembre 2024, au stade du 3 avril de Zélé-Colé, ces produits en vrame a entraîné de nombreuses pertes en vies humaines et causé de nombreux blessés lors de la finale d'un tournoi de football opposant. Oh là, pourquoi tu m'as peur ? Lors de la finale de quel tournoi ? Lors de la finale de quel tournoi ? Il faut avoir le courage à ton âge. Hein ? Lors de quel tournoi ? Tournoi dédié à qui ? À mon m'a dit Dumbuya. Tournoi de réconciliation. Il n'y a pas un tournoi qui n'a pas de nom. Tournoi dans quel cadre ? Il faut dire ça devant la communauté internationale. À votre âge, un vieux comme vous, vous n'osez pas dire la vérité. En cette période de deuil et de douleur nationale, je présente mes condoléances les plus sincères aux nombreuses familles en deuil. Wallah, c'est pas sincère. Tes condoléances ne sont pas sincères. Je suis également pour un rétablissement aux blessés. À ma qualité de garde des Sceaux, ministre de la Justice et sur le fondement de l'article 37 du code de procédure pénale, j'ai... Ah, tu parles de code de procédure pénale. D'abord, le coup d'État est un crime. De quelle justice dont tu parles ? Monsieur Kairaba, de quelle justice dont vous parlez ? Suivez-le, hein. Est-ce que ça, c'est compliqué ? Est-ce que ça, c'est compliqué ? Ce sont eux qui ont lu le communiqué interdisant tout mouvement de soutien. Les organisateurs Amara étaient à Zeré-Couré pour donner le coup d'envoi de tournoi. Porter plainte contre Amara d'abord. Ce cinéma, maintenant, c'est les faibles. Ceux qui n'ont rien à voir dedans, c'est eux qu'on va prendre maintenant pour dire on a arrêté tel. Le premier responsable, c'est Amara Kamara. Le premier responsable, c'est Amara Kamara. Vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs. Vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs. Quelle enquête ? S'il n'y avait pas de tournoi, ce drame n'allait pas arriver. Donc, arrêtez un peu vos conoris, là. Voilà. Et on poursuit. Pour les présumés auteurs et complices, dans ces moments particulièrement éprouvants. Et en attendant l'aboutissement des enquêtes déjà en cours, diligentées par la brigade de recherche de la gendarmerie et le commissariat central de police de Zéré-Coré, j'en appelle au calme et à la sérénité de tous. À cet égard, j'invite mes concitoyens à faire preuve de responsabilité et de retenue face à la douleur collective. Qui était ici ? Je rappelle que la diffusion sur les réseaux sociaux d'informations non vérifiées ou malveillantes susceptibles de troubler leur public est inadmissible et expose leurs auteurs à des sanctions en tout état de cause responsables de la conduite de la politique pénale du gouvernement. Je mets en garde quiconque se livrera à de tels agissements en tout cas. Moi, je suis là et portez plainte contre moi. Il y a plus de 281 morts. OK ? Beaucoup de blessés. Portez plainte. Moi, j'ai les images, j'ai les photos parce que je n'ai pas diffusé d'abord. Je vais montrer ici aux Américains et c'est ce que je vous demande. Portez plainte contre moi. Voilà. M. Keraba, portez plainte devant la justice américaine comme ça les médias ils vont voir les images de quoi nous parlons. Nous parlons de plus de 300 morts. Les images, nous allons montrer. Les enfants que vous avez amassés en jetant des gaz lacrymosaines dans un stade, une entrée, une sortie. Portez plainte contre nous. Laissez les innocents. Voilà. Moi, je parle. Les autres publient. Nous, nous publions si vous êtes fâchés. portez plainte. Mon nom est connu. En ce moment, Damaro, Camara, portez plainte. Regardez-moi des guignols comme ça. Un gouvernement irresponsable. Vous fermez les médias. Et vous voulez comment ? Comment vous voulez que le peuple soit informé ? Un gouvernement incompétent. Vous avez fermé les médias. Comment vous informez le peuple de Guinée ? Vous êtes en train de mentir à la communauté internationale 56 morts. Il y a plus de 300 morts. Les images sont là-bas. Parce qu'on ne peut pas publier les images ici pour ne pas fermer nos comptes Facebook. Mais portez plainte contre nous pour qu'on monte à la justice américaine. Banne d'incompétents. Banne d'incompétents. Suivez le reste. Il y a la loi en Guinée. Il y a la loi en Guinée. Vous avez communiqué quoi au peuple de Guinée ? Banne de guignols que vous êtes. L'explosion du dépôt de Coranty. Vous avez communiqué quoi au peuple de Guinée ? Les victimes de Coranty. Vous avez fait quoi pour les victimes de Coranty ? Un gouvernement de guignols. Un gouvernement incompétent. Comme ministre de la Justice. Je voudrais éviter la propagation de rumeurs ou d'informations inexactes. Je voudrais enfin rassurer la population et particulièrement les familles des victimes quant à la détermination du gouvernement à faire tout. que la détermination lorsque le guignol Amara et votre soi-disant premier ministre sont allés se pavaner à Zérecourie. L'avion d'abord qui a quitté Konakry. Vous devriez prendre des médecins pas des guignols. Regardez. D'abord je vous montre les images. D'abord ce communiqué ça n'a même plus de sens. Je vous montre les images. Ceux qui sont attristés en les voyant. Et regardez. Vous-même regardez les images. Ils sont contents. C'est eux. Elles sont contents. Amara qui a été à Zérecourie. Regardez les images. C'est ceux que vous appelez. Vous allez aider ces familles-là. Bande de guignols. Regardez le guignol Amara. Vous voyez très bien ce guignol qui est en train de rire. Ça ne leur dit absolument rien. Voici les images. Ce guignol là vous le voyez comme ministre secrétaire à la présence. Et regardez-moi cette démarque. Regardez-moi la démagogie là. Bauri. Avec des guignols de propagandistes qu'au premier ministre. C'est en Guinée qu'on peut voir de telles bêtises dans un pays. Regardez-les. La Guinée mérite mieux. Ce n'est pas ce groupe de guignols qu'on veut à la terre du pays. C'est ça la Guinée. Bande de guignols. Quand vous regardez la transition au Burkina, au Mali. Vous pouvez voir de telles images. Un guignol comme ça avec le premier ministre. de telles images. Non mais franchement la Guinée est foutue. Bande de guignols le réunit seulement. Bon. Regardez. Non mais ce n'est pas la peine. Regardez. Ils sont assis en train de manger. Ils sont assis en train de manger. Ils ont le kilo encore de prendre ces images. Montrez ça aux Guinéens. Regardez. Ça, ça a quel sens? Ça, ça a quel sens? Vous avez vu des drames dans quel pays? Montrez la nourriture sur la table? Non mais franchement, ce pays-là est foutu à jamais. Avec des guignols réunis. Des guignols réunis. Regardez le premier ministre. Arrêtez derrière là-bas. Un groupe de guignols que vous êtes. Côte des responsables. Regardez-les. Ah non mais... La Guinée mérite mieux. La Guinée mérite mieux. Et d'ailleurs, nous apprenons que le journaliste Abib Marouane, il a été enlevé par le CNRD. Il y a le journaliste Lincoln aussi qui a ciblé. Il y a le journaliste Babila. C'est-à-dire tout. D'abord, ils ont fermé les médias. Ils veulent enlever les journalistes. La Guinée, je vous ai dit, personne ne viendra nous libérer. Il y a une femme qui a été qui a été fait. Tant qu'elle a été qui 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 a été démocratique. Il y a des médias. Il y a des journalistes. Il n'y a pas envoyé 20 000 personnes. Le CNRD a déjà envoyé 20 000 personnes à la retraite. Demagogie. La Guinée, il y a des gens qui ont fait Il y a des gens qui ont fait la Guinée Malide. Mais comme la Guinée-Card, des vouriens qui sont là, les démagogues, ne vous êtes qui a été 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 C'était la branche radicale du régime d'Alpha Condé. Ce sont eux qui ont fait le coup d'État. Ce sont eux qui ont fait le coup d'État. Le 5 septembre, leur démagogie. Mamadi était au cimetière de Bambéto avec ses lames de crocodiles. Aujourd'hui, combien de jeunes de l'Axe sont tombés ? Combien de militaires guiniens ? Combien de personnes en prison ? La Guinée a progressé. Il y a eu un changement. Voici la vérité qu'il y a là. Donc, je demande à tous les bons Guiniens. La Guinée, c'est Biring. Biring a bien ce beau réel. Il a juré devant tous les Guiniens que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne va rester. Donc, il n'a qu'à respecter sa parole. Mamadi n'est pas mieux que Dadis Kamara. Mamadi ne te passe pas le président de la Fakonde son bienfaiteur. Dites au CNRD de tout faire d'ici le 30e de parti. Voilà. C'est ce qu'on les demande. Trois ans, ça suffit. Tous qu'on avait, ils ont tout détruit. Le pays est endetté aujourd'hui. Bande d'incompétents. Bande d'irresponsables. Tout ce qu'on vous demande, c'est de foutre le camp. C'est que vous allez arrêter tous les Guiniens. Vous allez finir à arrêter tout le monde. Vous n'avez rien compris. Mais nous, nous allons parler. Vous avez fermé les médias, ça ne vous suffit pas. Maintenant, c'est les journalistes. Babila, on veut l'enlever. Lincoln, on veut l'enlever. D'ailleurs, on vient de m'envoyer la liste. Attendez, je vais vous lire la liste tout de suite. Ok, attendez. nous avons appris que Marouane avait rendez-vous avec un homme d'affaires. donc c'est à partir de là qu'ils l'ont enlevé. Nous allons revenir sur ça aussi. Qu'il avait rendez-vous avec un homme d'affaires, il a envoyé un SMS à sa femme avant d'aller au rendez-vous. Et c'est au carréfou, voilà, de cet homme d'affaires que les gens sont venus l'enlever. Donc, tous les responsables, tous les complices de l'enlevement de Marouane, ils doivent se préparer. Toutes ces personnes-là doivent se préparer. Voilà. Donc, voilà, sur la liste, il y a Babila, Keita, qui est sur la liste. Il y a le journaliste aussi, je crois lui aussi, c'est un Keita. Ce journaliste, cherche, on m'a envoyé le document tout de suite là. Voilà. Il y a Lincoln, le journaliste, Lincoln aussi, Lincoln aussi, qui est sur la liste. D'abord, je vous dis, mes chers compatriotes, la fermeture des médias, il y a des patrons de médias qui ont pris de l'argent. Mamadou Doumbouya a donné plus de 6 milliards. Je dis bien, 6 milliards, plus de 6 milliards. Mamadou Doumbouya, moi je dis 6 milliards, ça fourlègue. 60 milliards, je dis 6 milliards même. 60 milliards, plus de 60 milliards à un patron de médias. Voilà. Pour qu'on ferme leurs médias, je dis bien, plus de 60 milliards à un patron de médias. Ces vérités-là, nous allons mettre devant tout le monde. ces vérités-là, nous allons mettre devant tout le monde. Voilà. Moi, je n'ai pas dit le nom de l'homme d'affaires, mais l'information que nous avons reçue, que Marwan avait rendez-vous avec un homme d'affaires, voilà, c'est au carréfour de l'homme d'affaires que les gens sont venus l'enlever. Donc, nous allons revenir là-dessus. Voilà. le journaliste C'est le nom du journaliste que je cherchais. Les journalistes qui parlent souvent dans un média JTN TV, ce sont eux, Ibrahim Lincoln, Facili Konate, voilà, tous ces journalistes-là doivent faire beaucoup attention. C'est Koukeïta, Facili Konate, tous ces journalistes-là doivent faire beaucoup attention. Un, je vous dis, le CNRD, ils n'ont pas honte. Yagi Tarena Nira, Yagi Tarena Nira, Yagi Tarena Nira, Yagi Tarena Nira, Emu Yagi Mato, Emu Yagi Matina. Si vous pouvez vous cacher, cachez-vous. Si vous pouvez vous cacher, cachez-vous. Ces gens-là, ils ont échoué sur tous les plans. Ils ont échoué sur tous les plans. Le CNRD, c'est l'échec. Le CNRD, c'est des menteurs. Le CNRD, c'est des manipulateurs. La vérité finira à triompher. Voilà. La vérité finira à triompher. Ça, je vous le dis. Donc, je vais m'arrêter ici. En tout cas, à partir de ce mois-là, nous allons organiser une grande marche devant les Nations Unies. Nous avons déjà les images. Nous devons présenter ça aux Nations Unies pour dire que le CNRD a organisé un tournoi de soutien à Mamadi Doumbouya pour imposer sa candidature. Ils sont allés ramasser les enfants pour remplir le stade. C'est cette vérité que nous devons dénoncer aux Nations Unies parce qu'ils sont en train de mentir. le représentant de la Guinée aux Nations Unies est en train de mentir ici qu'il y a 56 morts. On parle de plus de 300 morts. Il y a Guy Tarey, toi, le représentant de la Guinée ici, il faut avoir honte de défendre ce régime, de bandit. Vous n'avez pas honte ? Nous allons vous montrer ça les jours à venir. Nous allons vous montrer ça ici. Vous allez nous voir devant le consulat. Voilà. Vos mensonges-là, avec les images, les preuves, nous allons présenter aux Nations Unies. Vous pensez pouvoir tromper le monde entier ? Vous pensez pouvoir tromper le monde entier ? Et le ministre de la Justice qui n'a même pas le courage de dire le nom du tournoi. Oh non, un tournoi entre l'Abbé et Zérecoré. Des menteurs. Un tournoi organisé par le CNRD pour faire la propagande, pour nous imposer la candidature de Mamadi Dungouya. Tous des menteurs. Mais vous allez trouver Dieu demain. Vous allez trouver votre Seigneur demain. Vous allez répondre. Face à vos mensonges, vous allez faller et vous allez faller. Et il y aura un tournoi simple, tournoi solidarité. Tournoi au nom de Mamadi Dungouya. C'est ce que vous ne voulez pas. Que les médias en parlent. Vous allez faller des irresponsables. Vous ne vous assumez pas. Lorsque vous faites quelque chose, vous devez assumer. Donc, comme je l'ai dit aux Guinéens, nous allons préparer ça dans les jours à venir. Voilà. nous préparons ça les jours à venir. Aujourd'hui, à 137 personnes, dont majoritairement les enfants de moins de 18 ans, attendez. la mort au stade du 3 avril de Sérékole. Le temps de Sérékole, suite au drame survenu au stade du 3 avril le 1er décembre 2024 à Sérékole. C'est dans une consternation totale. Attendez, je vais vous... Je vais... Suivez un... aujourd'hui à 137 personnes, dont majoritairement des enfants de moins de 18 ans qui ont trouvé la mort au stade du 3 avril de Sérékole. Le temps de Sérékole, suite au drame survenu au stade du 3 avril le 1er décembre 2024 à Sérékole. C'est dans une consternation totale que nous avons vécu le drame macabre survenu le 1er décembre 2024 au stade du 3 avril à la suite de la finale du tour de football organisé par une association dénommée Alliance des jeunes leaders de la forêt dotée du trophée du président de la transition Mamadi Doumbouya. En effet, contrairement... C'est fini. C'est le trophée de Mamadi Doumbouya. C'est ce que vous voulez cacher à la communauté internationale. Le monde le saura. Vous n'allez pas tromper les gens. Donc, merci à tout le monde et Inch'Allah, on se reprend demain pour d'autres vidéos. N'hésitez pas, tous ceux qui ont les images, envoyez sur mes pages ma Guinée d'abord, ma Guinée 224 et le général 5 étoiles, tous ceux qui ont mes numéros WhatsApp, toutes les images que vous aviez envoyées nous à partir des Etats-Unis. Ici, nous allons organiser cette marche devant les Nations Unies pour aller montrer oui, les bandits du CNRD savaient que le stade n'était pas fini. Les bandits du CNRD, les personnes qu'ils ont envoyées dans le stade qu'aux agents ont tiré des gaz lacrymogènes. Les agents, les militaires qui gardaient les ministres ont tiré des balles réelles aussi. Ce qui a sémé la débandante dans le stade. Déjà, il y a les gaz sur les gens, ils sont venus tirer. Et les véhicules des responsables du CNRD ont, c'est-à-dire, ils sont passés sur les enfants pour sortir du stade. Et c'est pourquoi ils ont pris tous ces corps-là, les gardés. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. On est ensemble. À demain. Inch'Allah. pour d'autres vidéos.